Sous-titrage Société Radio-Canada Il parle de tromperie, mais vous ne l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompée, pourquoi ? Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux. Allez écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompée continuellement. Comment vous, chacun, vous avez appréhendé le rôle que vous avez ? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs facettes dans votre rôle. Donc comment vous avez appréhendé ça ? Pour moi c'était particulier parce que moi j'arrivais, j'avais juste quelques jours de tournage. Donc j'arrivais, il fallait que je traîne un peu le tempo et la température aussi du plateau. C'est vrai que Justine et Arthur d'ailleurs ont écrit des partitions qui sont extrêmement précises dans le texte. Et qui sont d'ailleurs assez, pour des acteurs, c'est des partitions qui sont assez folles. Je veux dire, on a rarement des scènes aussi longues, aussi, qui se déploient comme ça, avec une parole qui est extrêmement précise. Une parole qui est presque psychanalytique, je dirais, mais dans le bon sens. Et je pense en fait que sur le plateau, il y a quelque chose aussi où Justine, elle travaille un peu vraiment comme une musicienne. Enfin, il y a quelque chose qui était très à l'oreille sur le rythme, sur une manière aussi de nous épuiser physiquement. C'est vrai, sur... On va avoir la bonne peau ! Sur la bonne peau, mais aussi la bonne fatigue, en fait. La bonne... Il y a un épuisement, en fait, quand même, de ces personnages. Et qui se traduit aussi dans le langage, dans le rapport à la parole. Une logorée, comme ça, mais qui finit par l'épuiser tout le monde. Mais qui est, je trouve, assez... Qui impacte aussi le spectateur, en fait. Qui me fait travailler en même temps, quoi. Enfin, extrêmement intéressante. Ouais, je pense que justement, enfin, moi ça me faisait peur de l'effet de manche. Et de... Parce que, comme c'est quelque chose qu'on a beaucoup représenté, on a des représentations hyper convenues. Et du coup, comment s'éloigner de ces représentations en étant au plus près du réel ? Et après, pour répondre aussi à votre question, moi j'ai l'impression que ce que j'ai adoré dans ce tournage, c'est que Justine, qui a préparé pendant des mois, voire années, ce film, laisse une grande grande liberté au moment du tournage. C'est-à-dire qu'on arrive, on avait chaque matin une heure pour remettre en place. Donc moi, je venais à la veille, je me disais, ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, on a vraiment une liberté, notamment de mouvement. Et après, tous les plans qui ont été pensés et imaginés avec son chef-oeuvre, elle les repense en fonction de ce qu'il dit. Et du coup, on n'est jamais enfermé dans un... Et ça, ça paraît très technique, très... Mais c'est... Et aussi, c'est des choses bêtes, mais on ne commence jamais par le master, par le plan large. Elle commence par un comédien, elle est à fond sur lui, donc on a une liberté totale. Et ensuite, elle reprend toute la liberté de faire complètement autre chose en face. Enfin, il y a un truc où on se dit, ah oui, en fait, c'est... Nous, on fait ce qu'on veut, nous, ça doit avoir du sens. Et pour les raccords et les plans, elles se... Elles se débrouillent. Enfin, rien que j'aime. C'est très... Enfin, pour nous, c'était génial. Oui, Swann. En tout cas, par rapport à l'avocat, justement, Justine ne voulait pas... Nous, je conjoue la fonction. Elle ne voulait pas de ténor du barreau qui déclame, qui est absolument brillant, qui réussit dans tout. C'est pour ça qu'elle est venue me chercher. Et enfin, tu m'as dit tout de suite, « Voilà, moi, je ne cherche pas du tout un mec viril. » Non, mais voilà, ce qui est marrant, c'est que c'est un... On en parle, il y a le soir avec Arthur, c'est... Enfin, en tout cas, moi, je suis vraiment un acteur cabot, quoi. C'est-à-dire, j'ai vraiment envie d'y aller, j'ai envie d'en faire des caisses et tout ça. Et en fait, ce métier, ça n'est que ça, quoi. C'est surtout toujours s'empêcher de faire des trucs. Donc, il y a une forme de frustration permanente, mais c'est là où il y a de la fragilité, où il y a de l'imperfection. Et c'est là où, du coup, c'est des personnages qui ont de l'humanité, quoi. Donc, je suis rentré dans l'avocat en essayant d'éviter l'avocat. Et en y allant quand même toujours, parfois, je me dis « Aujourd'hui, ça va passer. » Et puis, il me dit « Non, 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 non. » « Moi, moi, moi. » Voilà, sinon, c'était surtout l'anglais. J'ai travaillé l'anglais, parce que je suis aussi bon en anglais que les français en général. J'ai vraiment travaillé là-dessus pour réussir à jouer, quoi, tout en essayant de parler avec un accent à peu près valable. Et d'ailleurs, je trouve qu'au tout début du film, on voit que c'est encore un peu fragile, que j'essaie de bien parler. Et puis après, c'est aussi vraiment avec Sandra, quoi, qu'il y a quelque chose tout de suite qui a été très fluide, très fort, et qui fait qu'on oublie tout ça, la langue, tout. En fait, c'est devenu aussi notre relation, parler de mots en anglais, tout ça. En tout cas, c'est sûr qu'avant de rencontrer Sandra, j'avais déjà une grande admiration pour elle. Donc, je n'ai pas eu grand-chose à faire que de la regarder vraiment. Ça va pas être honnête. Et en fait, non, mais il faut toujours se servir de soi et de ce qui nous arrive. Donc, je n'ai pas besoin de me forcer. Et puis, on est parti là-dessus. Et voilà. J'ai une question pour Justine. Par rapport au film de procès, puis par rapport à, comme c'est le second que vous faites sur un tribunal, des choses comme ça, donc comment vous avez préparé celui-ci ? Vous étiez déjà préparé avec le précédent, mais est-ce que vous avez abordé des choses supplémentaires par rapport au précédent ? Merci. C'est vrai que quand on filme comme ça un tribunal, on est resté dix jours, je crois, ou quinze jours dedans. On a l'impression, en tout cas, de... Enfin, moi, j'avais l'intention. Je me disais comment on va aborder cet endroit en mise en scène. Et c'est tellement quelque chose qu'on a vu et revu et re-revu que c'est vrai que je passais mon temps à me dire mais comment filmer ce rectangle autrement, quoi ? Donc, ça a été une obsession. On a passé énormément de temps à préparer, en fait, ça. Et c'est vrai que cet enfant qui est là et qui est un peu traqué par la parole, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant que la caméra devienne cette espèce de balancier, en fait, de pète comme ça qui le poursuit en parlant à sa place, en parlant pour lui. Donc, c'est une chose, en fait, qu'on a inventée sur place. Mais de toute façon, moi, sur ce film, j'ai pris un plaisir formel très, très fort, en fait, par rapport à avant. C'est que je me suis... J'ai pris énormément de plaisir à tourner, plus que d'habitude. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais j'étais... J'étais... Je me sentais... En fait, je me suis vachement amusée, quoi. Et donc, ça fait partie d'un des moments où je me souviens, ça a été improvisé, ce truc-là. Je me suis dit, je ne sais plus comment faire pour filmer. C'est tout le temps ce défilement de gens qui venaient là-bas. Et à un moment donné, c'est vrai que c'était... En plus, très, très... Ça se passait avec lui, donc c'était encore plus fort. Mais c'est vrai que ça a été improvisé un peu d'animalement. Quand il commence à se reprocher des trucs, moi, je préfère mon ami. Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux ? Non. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son oeuvre ? That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari ? Non. Non, jamais. C'est bien ce qui s'est passé. You're fighting, you're fighting ! T'as pas pu les entendre s'il peut aller comme le nom ? Je suis confondue. T'as confondue. Dans mon souvenir, au tout début, est venue l'idée de raconter un cauchemar et de se dire, voilà, qu'est-ce que serait ma vie, en fait, si mon espace privé, mon enfer privé, en fait, devenait l'enfer des autres, quoi. Pas été récupérée, en fait, par la société. Voilà. C'est parti de là. Et puis après, moi, j'avais envie de refaire un film de procès, mais beaucoup plus ample, pendant plus de temps. Moi, quand j'écris, ça m'est déjà arrivé d'écrire. Pour d'autres comédiennes, c'est qu'on entend, on est habité par la présence de quelqu'un dans l'écriture. Et Sandra, c'est vrai qu'elle amène quelque chose, une opacité, quelque chose de très complexe, qui a vraiment nourri l'écriture. Mais voilà, on en parlait beaucoup avec Arthur. D'ailleurs, on espérait qu'elle accepte le rôle, parce que c'était pas gagné avant. Et c'est vrai que je pense qu'elle a... Comment dire ? Elle a quelque chose, elle joue vraiment avec son corps. Elle a un truc très, très, très... Il y a quelque chose avec son corps. Je sais pas comment dire. C'est très particulier. Son corps ne lui appartient pas totalement, d'ailleurs. Il y a quelque chose d'étrange. Quand elle arrive sur le plateau le matin, elle joue avec ce qu'elle est ce jour-là. Et c'est très particulier. Le film raconte quoi ? Ça raconte un gosse qui, effectivement, est dans un... Qui a beaucoup sur ses épaules. C'est-à-dire que le film démarre et on aille dans une confiance absolue envers sa mère. Et puis au fur et à mesure, cette confiance se fissure. Et il se retrouve presque dans la position d'un juré. C'est-à-dire de devoir décider si sa mère est coupable ou pas. Et donc, voilà. Après, nous, ce que je trouve, moi... Ce qui est vraiment ma position, et que je trouve la plus importante, en fait, dans le film, c'est le fait qu'il doit décider, en fait. Décider lui-même de choisir si sa mère l'est ou pas. Donc, voilà. Et après, on ne saura jamais si son témoignage est vrai ou pas. Mais en tout cas, cette décision qu'il prend, pour moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans l'existence. J'ai déjà eu affaire à ça, en tout cas. Et je trouve que c'est quelque chose, en tant qu'enfant, quand on est dans cette position qui est... Voilà. Et puis, je pense que c'est le premier film où je donne normalement la parole à un enfant, en fait. Je pense. Donc, du coup, il y a eu ce... Là, vous parlez, en tout cas, du point de finition du film, qui était... Tout le film tend vers ça. Voilà. Et maintenant, oui, peut-être Milo, tu veux parler de... Parce qu'en fait, on a... Enfin, à chaque fois, on avait répété pendant trois mois avant avec Justine et Cynthia qui étaient pour la direction d'acteur. Et donc, à chaque fois, elle disait, bon, on accorce très bien, mais il faut que tu trouves l'état. Donc, elle va essayer de doser et tout de suite. Donc, c'était beaucoup de boulot. Il y avait beaucoup de prises. Mais bon, au final, le résultat est... Non, mais c'est vrai que c'était... Alors, c'est vrai que c'est particulier, parce qu'en plus, on a vraiment travaillé beaucoup avec Cynthia Rack qui est ma collaboratrice à la direction d'acteur pour tous les acteurs, pas seulement pour Milo, mais qui est aussi la directrice de casting. Et c'est vrai qu'elle a travaillé vraiment très longuement, trois mois avant avec l'enfant. Moi, je ne pouvais pas être tout le temps là. Et après, c'est vrai qu'on est arrivé sur le plateau et c'était vraiment étonnant parce que Milo était extrêmement... mature, quoi, pour son âge. On a eu beaucoup, beaucoup d'enfants en casting et on avait tout à coup un enfant qui était... qui avait une façon de parler, un cerveau, enfin, voilà, qui n'était pas du tout bébé. Donc, c'était... Voilà, ce qui était très mignon, c'est que la première fois où on a parlé du jeu, Milo m'a dit « Ah, mais c'est super, tu vas voir, je vais faire semblant de pleurer, je vais faire semblant de pleurer, je vais faire semblant de pleurer, semblant d'être joyeuse. » Je lui disais « Non, 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 il va falloir vraiment pleurer. » Donc, voilà, c'était très rigolo parce qu'on a pu un peu repenser un peu toutes ces choses-là, mais c'était très joyeux. Et puis moi, c'était une grande découverte de bosser avec un enfant comme ça. C'est un autre travail. C'est pas du tout la même chose qu'avec un... avec un... avec un... mais à la fin, ce qui était très rigolo, c'est qu'à la toute fin du tournage, on parlait quasiment de la même façon. Moi, je travaillais avec Cynthia aussi dans la direction. Et on parlait quasiment le même langage à Sandra qu'à l'enfant à la fin. Donc, c'était très étonnant.